Je m'appelle Olivier Tesquet, je suis journaliste à la cellule enquête de Telerama où je m'occupe notamment des des sujets numériques sur lesquels j'ai publié plusieurs livres dont à la trace et état d'urgence technologique et je suis ici pour vous parler de données personnelles et pourquoi c'est une question importante la question des données personnelles la question de la vie privée est une question collective ça peut sembler contre-intuitif de le dire comme ça mais c'est pas une somme de comportement individuel c'est pas les accommodements raisonnables qu'on a vis-à-vis de certains acteurs c'est une question qui nous concerne tous et dont on doit délibérer tous ensemble L'une des difficultés aujourd'hui quand on essaie d'enquêter sur les données personnelles c'est que les acteurs qui collectent ces données sont très peu enclin à nous parler sont très peu enclin à nous dire ce qu'ils ont comment ils l'ont récupéré combien de temps ils vont le garder etc etc et on se rend compte y compris parfois on fait des demandes d'accès à des documents administratifs on nous dit oui ces documents devraient pouvoir être rendu public et puis on se rend compte derrière que l'administration par exemple va refuser de le faire et donc il va peut-être falloir aller jusqu'au tribunal pour obtenir gain de cause obtenir ces informations évidemment tout ça à un coût tout ça demande du temps c'est des obstacles qu'on rencontre qu'il faut passer les uns après les autres et donc c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir une démarche collective qui implique le plus de monde possible et parce qu'à plus nombreux c'est plus facile de demander des comptes je pense qu'il y a un vrai besoin aussi de se former les uns les autres à la fois les journalistes mais aussi les citoyens sur comment on accède à ces données comment on les rectifie comment on les fait supprimer qui à quoi voilà connaître un peu cet environnement et à travers ce type de de démarche ce type d'exploration on part un peu à la pêche je pense que ça contribue à faire monter tout le monde en compétence c'est une sorte de grand cours en ligne finalement aussi qui est bénéfique qui est bénéfique à tous les acteurs appliqués